Aujourd'hui, je vais vous présenter le cours de cryptococose. Le plan de cours, c'est l'introduction à l'épidémiologie, la physiopathologie, la clinique, le diagnostic, le traitement et la prévention. Avant de commencer le cours, le cryptococose est très caractéristique de l'atteinte de sida. C'est parmi les infections opportunistes du sida et elles apparaissent lorsque le taux de silicate est inférieur à 100 selon l'instruction du VIH avril 2021. On commence par l'introduction, la cryptococose d'un livure encapsulé, c'est la cryptococose neuformans. C'est une infection opportuniste, c'est une pathologie classante du sida selon le CDC, transmise par inhalation rarement cutanée. Cliniquement plus spécifique, on trouve une mélingue encephalide, parfois une atteinte pulmonaire. Le diagnostic sur l'LCR, l'examen direct se fait par l'encre de Chine et la culture en milieu de Saboro et l'antigène crypto. Le traitement en a, un traitement d'induction pendant deux semaines et un traitement de consolidation pendant 8 à 10 semaines. La profilaxie, surtout la profilaxie secondaire. Ça c'est pour l'introduction, donc on passe à l'épidémiologie. L'épidémiologie sous champignons et ubiquitaires présents dans le sol, dans le sol en particulier lorsqu'il est enrichi en fiante d'oiseaux. Et le solivure est un tropisme du système nerveux central. Donc on a des facteurs favorisants, ce sont le déficit immunitaire cellulaire en particulier lorsque le taux de syndicat est inférieur à 50. Elle est très fréquente, hodgkin, chimiothérapie, sarcoïdose, cirrhose et exceptionnellement entre le cryptococose chez les minocompétents. Elle est aujourd'hui très fréquente dans les pays en voie de développement, confortée à l'épidémie d'infection de VIH, surtout en Afrique, l'Asie et le Sud-Est, où elle représentait la première cause de meningite chez les sujets HIV. Elle représentait la quatrième cause de mortalité dans le monde. Pour la transmission, le port d'entrée pulmonaire par inhalation et le mode de contamination habituel, mais on peut trouver un port d'entrée cutané par un traumatisme impossible, responsable de cryptococose cutanée primitive, y compris les sujets immunocompétents. Pas de transmission inter-imam. Donc, c'est ça le plus important. Pour les facteurs de virulence de cryptos, ce sont la capsule qui est polysaccharide, induit un oedème cérébral qui entraîne une HEC, à laquelle il y a le pronostic vital. Pour la physiopathologie, le mot clé que c'est une réinfection. La primo-infection est asymptomatique aux infections contrôlées par le système immunitaire. Une partie du lévure va rester dormante, probablement dans les macrophages alvéolaires ou les ganglions. Au perçu des années jusqu'à 30 ans, à la faveur d'une immunodépressant, le lévure va se développer à partir du gîte principal et disséminé par voie hématogène. Oui, elle va gagner son tropisme, qui est le système nerveux central. Donc, c'est ça pour la physiopathologie. La clinique, on a plusieurs formes. La forme la plus fréquente, c'est la neurominalgie qui est trouvée sur le sujet HIV avec dososidicat inférieure de seconde. Il s'agit d'un meningo en céphalite adhibée volontairement insidieux progressif, devant mettre plusieurs semaines au mois à constituer un tableau clinique avec céphalite, modification de l'humain, sont caractérisées par une paralysie du nerf crânia puis syndrome méninger plus franc avec un HEC et syndrome encephalitique. Syndrome encephalitique, donc les signes d'HEC sont décéphalés, troubles visuels, troubles de la conscience. Le PL montre un liquide clair à formule mix ou lymphocytère avec une hyperproteinorachie hypoglycachée. L'APL doit être systématique à l'occasion de la découverte d'une autre localisation car elle peut révéler une meningite cliniquement latente. et le SIR peut être normal sur un plan chimique et cellulaire au cours du SIDA. Donc le CR peut être asymptomatique et le SIR peut être normal. On passe à l'atteinte pulmonaire. Le plus souvent, la primo-infection pulmonaire est asymptomatique et guérée spontanément. Elle peut laisser une opacité par enchimathèse. Le cryptococombe exceptionnel, dont la découverte fortuite suggérait une image du moral. Parfois, une pneumopathie coexiste avec atteinte neuroméningie. Tous les types anatomocliniques existants, des infiltrations pneumopathies interstitielles, hypoxymiontes, surtout au cours du SIDA. Pour les atteintes cliniques, pardon, quittanées, peut être primaires par inoculation directe. Dans les formes disséminées, les lésions sont acnéformes, psiliformes, papuleuses, nodulaires et sironicrotiques. Un aspect de pseudomolicium contagium superficiel pour retrouver. Le siège principal, c'est le visage, les extrémités des membres et on note l'absence des adénopathies. On peut trouver aussi des atteintes osseuses, caractérisées par un abseil froid, pseudo-tuberculeux, avec une atteinte lithique et très caractéristique, une lise osseuse, qui préférait surtout les épiphyses et les os du crâne et les vertèbres. Pour l'atteinte disséminée, c'est la plus grave, par une moquiture positive, n'importe quel organe peut toucher. On passe au diagnostic. Le diagnostic est basé sur des arguments épidémiologiques. qui sont l'infection opportuniste, des arguments cliniques, le tableau clinique n'est pas vraiment spécifique. Pour la biologie, on a des éléments d'orientation. Le FNS, on trouve une léphopinie, sidicade inférieure à 40. Le radiothorax, on trouve parfois des infiltrations. Le PL, on trouve surtout une hyperproteine orachie. A l'atidium, on trouve des lises 116, ce sont des éléments d'orientation. Pour les éléments de certitude, c'est la mise en évidence du levure par l'examen direct, par l'encoloration de l'encre de Chine, ou bien par la culture qui fait à 37 degrés par milieu de Saboro, son actidion. L'antigène dans le LCR et dans le sérum a une sensibilité très bonne pour poser le diagnostic, mais aussi permet la surveillance, c'est-à-dire la titrage. Surveillance. On fait une recherche de l'antigène multifocal, dans l'expectoration, l'albiage, les irins, les hémocultures, la moelle O16, l'LCR, le PIL, l'AVCIL, le biopsy même, quittanine. On recherche l'agent causal. On passe au traitement, donc, selon l'instruction algérienne 2021 pour l'UVH et le Crypto. On a un traitement d'induction pendant deux semaines et de consolidation pendant huit semaines. Pour le traitement d'induction qui est deux semaines, on a trois schémas. Soit l'anphobie. On utilise 1 mg par kg par jour délié dans le 250 cc de sérum glycosé et faire passer en 3 à 4 heures. Précédé par injection de corticothérapie de 2 à 5 mg par kg d'hydrocortisone en 30 minutes auparavant. Donc, pour éviter les effets secondaires de l'anphobie. Associe à la flicytosine 100 mg par kg par jour en 4 prises. Donc, c'est ça. Suivez par fliconazole par voie hausse 100 200 mg par jour. Ça, c'est le premier schéma. Le deuxième schéma, on utilise l'association onphobie plus la flicytosine pendant une semaine. Puis, on fait le relais de fliconazole pendant deux semaines pour une durée totale de deux semaines. Le deuxième schéma, c'est l'anphobie plus la flicytosine pendant deux semaines sans relais. Et le troisième schéma, c'est la fliconazole 1200 avec le flicytosine 100 mg par kg par jour en 4 prises pendant deux semaines. Pour le traitement de consolidation, c'est la fliconazole 80 mg par jour. On a la prophylaxie, la prophylaxie primaire par le fliconazole 200 mg par jour. C'est tout. Et merci.